Bonjour les amis, on se retrouve, nous sommes mercredi 1er mai, c'est férié. Bon, de toute façon, je ne travaillais pas le mercredi, mais c'est la fête du travail. C'est bizarre, c'est la fête du travail, mais on ne travaille pas. C'est très bizarre ce jour, cette fête. Très bizarre. La fête du travail, en plus on fête le travail. En général, on est content qu'on est en week-end, pas qu'on est en travail. Je ne sais pas, c'est bizarre. C'est comme la fête des mères. Alors, la fête des mères, ça a été fait pour relancer la natalité en France, pour fêter les mamans. Du coup, moi je fais le parallèle avec la fête du travail. La fête du travail, ça a peut-être été fait pour relancer le travail en France. Je ne sais pas. Bon, bref. Du coup, nous sommes mercredi matin. Qu'est-ce que nous avons là ? C'est tous les mêmes ? Oui. Oui, alors j'ai le projet là, ce matin. J'ai le projet de me faire un masque point noir. Voilà, là j'ai envie parce que mon nez, je ne le trouve pas net. Il n'est pas net ce nez. Donc, je vais me faire un masque point noir. Et comme ça, le temps de le laisser poser, je vais le laisser poser et je vais aller à la douche. Voilà. Sachant que je ne vais pas me laver les cheveux parce qu'ils sont propres. Je me les suis lavé hier. Voilà. Donc, quand ils sont propres, je ne me les lave pas parce que ça les abîme. De trop se laver les cheveux, ça les abîme. Alors, nettoyez parfaitement votre visage. Puis, mouillez la zone si vous souhaitez appliquer le strip. Essuyez. Ok, ok. Combien de temps ? 10 à 15 minutes. Bon, je le retirerai quand il sera sec. 10 à 15 minutes, ça me laisse le temps de me laver. Allez, c'est parti. Donc, c'est... Je ne sais même plus si je vous ai montré. C'est les strips purifiants diadermine. Voilà, on laisse se poser. Ça colle. Ça sèche. Et après, on tire. Ça fait un peu mal. On tire et après, on voit dessus tous les points noirs. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc, je vais le faire. Il faut se nettoyer le visage avant. Ils disent qu'il faut se le nettoyer. Là, qu'est-ce que nous avons ? Un gel nettoyant purifiant. Voilà. Que je pique à ma grande. Elle utilise ça. Donc, je vais me laver ça. Je pense que ça fait une mousse. Je vais voir. Voilà. Donc, je vais me nettoyer le visage. Voilà. Ouais, ça fait une fine mousse. C'est plutôt agréable. Après, ça, je ne peux pas le faire tous les jours. Parce que c'est purifiant. C'est pour les peaux plutôt grasses, on va dire. Donc, moi, si je fais ce gel tous les jours, ça va m'irriter la peau. Voilà. Donc là, c'est vraiment occasionnel. C'est parce qu'aujourd'hui, je purifie mon visage. Voilà. C'est juste pour ça. Mais sinon, je ne le fais pas tous les jours, ça. Ce n'est pas possible. C'est trop agressif comme produit. Voilà. Donc là, j'humidifie le nez. Voilà. Bon, après, j'aurai le nez un peu rouge. Bon, ça ne dure pas longtemps. C'est juste... Il faut vraiment que je le nettoie. que je me fasse les points noirs. Alors. On va ouvrir le strip. Donc là, j'ai de l'eau. Oui, c'est bon. Si j'arrive à l'ouvrir. Moi, je ne suis pas douée pour ouvrir les choses. Elle est où la flèche ? Ah, c'est comme ça. Ok. Je n'y arrive pas. Ah, ça y est. Ah, quand même. Ok. Donc, je l'ai ouvert, là. Hop. Ça se présente comme ceci. C'est un patch. Voilà. Français. Je ne sais même pas si c'est français, patch. C'est un patch, en fait. Ils disent strip, mais... Voilà. Donc là, j'humidifie le nez. Vraiment, la zone... Vous voyez là ? Même là. Voilà. Tout ça. Ok. Et je vais le poser exactement là. Donc, on le décolle. Franchement, pour les points noirs, moi, j'ai trouvé vraiment que ce système, en fait. Vraiment, je trouve ce système super efficace. Vraiment. Oui. Alors, j'ai ma bafle qui s'éteint. Parce qu'avant de filmer, j'avais la musique à fond. Voilà. Donc là, je colle bien. Dans les coins, là. C'est là, les excès de sébum, là. Ça, 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 ça stagne. Voilà. Et là, le nez. Voilà. Ok. Donc, on dirait un gros pansement. On dirait que... Soit je me suis pris un pain dans le nez. Soit que j'ai fait un match de boxe ou que je revienne d'une chirurgie esthétique. Oui, je me suis refait faire le nez. Voilà. Je vous avoue, je me suis refait faire le nez. Donc, les amis, vous ne me verrez jamais faire de la chirurgie esthétique. C'est no way. Je suis comme je suis. On est comme on est. Hein ? Voilà. On est comme on est. Allez. Donc, là, c'est bon. Il est bien collé. Donc, je vais aller me doucher et je vous retrouve après. Bon. Ça y est, les amis. Je me suis douchée. Là, c'est super sec. Je vais souffrir. Je vous le dis. Là, c'est sec. Waouh, waouh, waouh. Ça va faire mal. Non, ça va. Ouais, j'ai 10-15 minutes. C'est ça, ça fait ça. Ça fait ça. Verdict. Je vais vous dire si ça a marché. J'ai le nez tout rouge. Allez, c'est bon. Bon, c'était pas catastrophique. J'en avais un peu. C'était pas catastrophique. Mais voilà. Au moins, j'ai le nez tout lisse et il n'y a pas de poids noir. Donc, ils sont partis. C'était pas catastrophique. Ça va. J'imaginais que c'était pire parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Et ça va. Ça va, ça va. Bon. Crème hydratante. Mais vite. Parce que là, j'ai la peau qui tire. À cause de ce gel nettoyant, là. Purifiant. Ça m'a tiré la peau. Voilà. Ah oui, ça fait bien. Moi, les gels purifiants, c'est pas du tout adapté à ma peau. Ça, c'est plus pour les peaux grasses, acnéiques, des choses comme ça. Moi, c'est pas du tout ça qu'il me faut. Là, je l'ai fait une fois. Voilà. C'est histoire de... J'ai bien tout nettoyé. Mais bon. Ah, voilà. Ça fait du bien. Oh ! Une bonne crème. OK. Bon, les amis, je vais partir faire mon jus d'orange. Enfin, le jus d'orange parce que je ne vais pas être la seule à en boire. Je vais faire le jus d'orange et je vais prendre mes compléments alimentaires. Voilà. Oh ! Ça fait du bien. Une bonne crème, là. Moi, les amis, c'est franchement, le truc que je ne peux pas me passer, c'est la crème pour le visage. Ça, c'est un truc que je ne peux pas passer une journée sans me mettre de la crème. C'est impossible. Impossible. Allez, let's go pour faire le jus d'orange. C'est parti. Allez, on se retrouve dans ma cuisine. Je vais faire du jus d'orange. Et j'ai quelques petites fourmis. Oui, elles y sont encore, ça. Oui, parce que la dernière, c'était quand ? Hier, quand je suis rentrée à la maison, on a eu une invasion de fourmis. C'était noir de fourmis tout le long de la bordure par terre à l'entrée. Donc, on a mis des tranches de citron par terre et on a mis... J'ai sepoudré de cannelle parce qu'on m'a dit que la cannelle, ça les faisait fuir. Effectivement, une heure après, plus de fourmis. Elles sont parties. Alors, avec les deux, citron et cannelle. Sachant que, les amis, c'est pas propre. J'ai mis par terre. C'est pas propre. Faut que je nettoie. Et si je laisse les tranches de citron, elles vont moisir. Ça moisit le citron. Voilà. Donc, c'est pas, on va dire, optimal pour tous les jours, en fait. Je ne peux pas laisser ça tous les jours par terre. Voilà. Là, sur le plan de travail, je vais mettre de la cannelle dans une coupelle pour les faire fuir, pour pas qu'elles viennent. Donc, voilà, de la cannelle en poudre. Tout simplement. Donc, je vais en mettre un peu, là. Parce qu'elles n'aiment pas l'odeur de la cannelle. Moi, j'adore. Hum, ça sent bon. Voilà. Donc, j'ai mis un couvercle, comme ça. Je vais le mettre sur le plan de travail où elles sont. Elles y sont, là. Elles sont sous le tapis, là. Elles se cachent. Voilà. Donc, je vais mettre la petite coupelle. Et je vais aller acheter des pièges pour par terre. Je ne peux pas mettre des trucs par terre. C'est dégueulasse. Voilà. Donc, là, on part sur 5 oranges. Oh là là, il y a des pépins, là, dans celle-là. Regardez. Normalement, elles ne passent pas. Les pépins ne vont pas passer avec l'appareil à jus. Voilà. Voilà, 5. Je vais en faire 5 comme on est 5. Et puis, il n'y a pas tout le monde qui en boit. Donc, normalement, normalement, 5 oranges, ça va me faire dans les 500 ml. Normalement. Voilà. Je vais fermer un peu les trous. Voilà. Je mets en moitié parce que comme il y a des pépins, je ne veux pas en avoir dans le jus. Allez. Je vais faire le jus et on se retrouve après quand il sera fait. Comme ça, je vais vous dire combien j'ai fait avec 5 oranges. Alors, les amis, ça touche le truc là. Ça touche le truc d'en haut. Voilà. Bon, c'était la limite. Franchement, 5 oranges, c'est la limite parce que là, je vais vous dire avec 5 oranges, j'ai fait 500 ml. Ça fait 100 ml par orange. Voilà. 1,5 litre. J'ai fait 1,5 litre avec 5 oranges. Et c'est la limite parce que ça touche le truc rouge là. Voilà. Donc, il faut que je trouve mes compléments alimentaires. Alors, j'en ai sorti certains. Hop. attendez, je vais essayer de trouver mes compléments alimentaires. Alors, je vais me boire le jus d'orange avec les compléments. Voilà. Prendre un verre. Classique. Ok. Donc, je vais prendre des oméga-3. On y va. Donc, une gélule d'oméga-3. Ok. Je vais prendre du multivitamine. Nous avons vitamine et minéraux. Support immunité et énergie. Métabolisme. Vitamine et minéraux. Voilà. C'est plutôt complet. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il y a du magnésium dedans. Voilà. J'ai mis un peu plus de lumière parce que je n'arrivais pas à lire. Du coup, nous avons les vitamines. Toutes les vitamines. Il y en a beaucoup. Dedans, nous avons je cherche à voir encore les vitamines B. Vitamine. Ah, il y a de la B12 dedans. Je ne vais pas la prendre. Alors, s'il y en a. Il y a la A, la D, la E. Là, c'est ça que je voulais savoir. Il y a du zinc. Ça, c'est quoi ? Du magnésium. Maganès. Oui, c'est du magnésium. Oui, c'est ça. Zinc. Ok. Magnésium, zinc. Et je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Ok. Donc, je ne vais pas prendre la B12. Elle y est dedans. Il y a du magnésium. Ok. Donc, c'est plutôt complet. C'est multivitamine. Vitamine et minéraux. Voilà. Celui-là, je l'avais trouvé à Action. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas attachée à une marque. La dernière fois, j'ai fini le zinc. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Azinc. Voilà. Je ne suis pas attachée à une marque. Moi, multivitamine, c'est multivitamine. Et minéraux. Voilà. Donc, je vais prendre ça. Voilà. Multivitamine et minéraux. Les oméga-3. Et je vais prendre de la rhodiola. Rhodiola. Donc, la rhodiola, c'est une plante et elle était utilisée par les Russes pour les soldats dans l'armée parce que je vous explique que c'est une plante adaptogène. C'est-à-dire que quand il y a des changements de saison, par exemple, changements d'activité, il y a des changements. En fait, ça aide le corps à s'adapter. C'est pour ça qu'on appelle ça une plante adaptogène en cas de situation de stress. Voilà. Tout ce qui peut nous changer le métabolisme, le corps. Voilà. Donc, ça nous aide à nous adapter, au corps à s'adapter. Je ne sais plus si c'est une ou deux. Trois à six gélules par jour. Bon, je vais en prendre deux. Voilà. La rhodiola, plante très intéressante. Allez, c'est parti. Et après, j'ai dû faire. Le faire, je le prendrai ce soir parce qu'ils disent de le prendre le soir. En fait, j'ai dû faire comme ça. Du coup, je le prendrai ce soir parce qu'ils conseillent de le prendre le soir. Une gélule par jour avant le coucher avec un grand verre d'eau. Voilà. Et complément alimentaire au fer et à la vitamine C. Donc, il y a aussi de la vitamine C dedans. Voilà. Donc, ça, le soir. Donc là, ce matin, enfin, ce matin, c'est un bien grand mot. Il est déjà midi. J'ai fait la grasse mat ce matin. Voilà. Donc, je vais prendre mes petits compléments avec mon jus d'orange frais. et je vais appeler les enfants pour leur dire qu'il y a du jus. Bon, voilà. Du coup, il faut que je... Tant pis, ça fait un peu bordel sur le plan de travail. Il faut que je me les laisse en vue. Donc, voilà, je vais les laisser sortis. Sinon, je n'y pense pas à les prendre. Tu as du bon jus d'orange, ma puce. Tu veux que je te serve ? Ouais, je veux te le servir. Mais fais attention, on ne peut pas le remercier. voilà. Et au programme aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Un peu de ménage. Voilà, comme d'habitude, tous mes jours de repos, j'en profite pour m'occuper de la maison. En fait, ça, c'est normal. On vit, donc, c'est normal. Voilà, je vais faire un peu de ménage, tranquille. Et il faut que je traite mes mails parce que j'ai plein de mails à répondre. Voilà, des mails pour ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai pas mal de mails à traiter. Donc ça, il faut que je m'en occupe aussi aujourd'hui. Voilà. Voilà, voilà. Et quel temps il fait ? C'est un peu couvert. Voilà. Comme hier, en fait, c'est un peu couvert. Et je n'ai pas ouvert encore. Je ne suis pas allée dehors encore, mais vu le temps, là, il ne doit pas faire chaud. Il ne doit pas faire chaud. Voilà, les amis. Je pense que c'est la fin de ce vlog. Je ne sais pas encore si c'est la fin de ce vlog. Je vous dis à très bientôt. Et passez un bon... Du coup, je vous le poste jeudi. Donc, passez un bon jeudi. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.